Musique Chaque année, au début d'octobre, donc le 7 et le 8, donc le samedi dimanche, 7-8 octobre, nous aurons la kermesse diocésaine, un grand rendez-vous, je définis d'abord ça comme un grand rendez-vous de notre diocèse. Ce n'est pas d'abord un rendez-vous de prière, il m'arrive de confronquer les obois à la cathédrale pour une cérémonie, pour autre chose. Là, c'est plutôt un rendez-vous familial. Tout le monde est invité à venir rencontrer les autres, à venir partager dans un climat de fête et de joie, parce que les chrétiens ne doivent pas être seulement des gens sérieux, ils peuvent aussi être des gens joyeux. Et normalement, Jésus a dit bienheureux, il n'a pas dit malheureux. Si, il a dit malheureux, mais pour ceux qui ont des raisons de l'être, mais il nous invite surtout quand même à être bien heureux, et donc à être joyeux et à faire une communauté ensemble. C'est ce que nous voulons faire au moment de la kermesse. Tout le monde y met du sien, on propose des tas d'activités, des tas de stands qui sont montés par des bénévoles. Donc, il y a toute une équipe qui organise cette kermesse, qui permet qu'elle existe. Et ça aussi a un autre effet, c'est qu'il y ait que ça, toutes ces personnes laissent un peu d'argent, et ça aide au financement de la formation des séminaristes et des permanents d'église. Donc, c'est une manière de se retrouver pour la fête, c'est en même temps une manière de montrer que nous sommes solidaires les uns avec les autres. Il y a des gens qui viennent à la kermesse parce qu'ils sont un peu seuls et que c'est une occasion de rencontrer d'autres. Cette solidarité est extrêmement importante aussi. C'est aussi le signe d'une vraie communauté chrétienne. Alors, toutes ces kermesses ont toujours été des moments plutôt joyeux. Il y a des années où il pleut, donc c'est moins drôle, forcément. Mais enfin, le soleil est dans les cœurs de toute manière. Alors, si je me tourne vers le passé, toutes les kermesses ont pour moi été des bons moments parce que c'est l'occasion de rencontrer les diocésains, des diocésains que je ne vois pas souvent ou à peu près jamais parce qu'ils ne viennent pas à l'église. Donc, moi, j'ai beaucoup de rencontres à travers les célébrations. Donc, là, c'est un moment de rencontre uniquement sur le terrain. On se voit, on se salue, on se cause. Je pense à une en particulier que j'ai trouvée très amusante. C'était quand le thème, vous savez, il y a toujours un thème. On avait appelé ça, si je me souviens bien, « Portez-vous bien au bois, portez-vous bien ». Et alors, les joueurs de l'ESTA qui avaient été invités, ils ont donné des autographes à tous ceux qui voulaient. C'était vraiment un temps de fête et de détente. que je fais, là… C'était vraiment un peu comme ça. Donc, je pense à vous, là… – Sous-titrage Société Radio-Canada – Musique